Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, le mag, votre émission de sport et de paris sportifs. Comme d'habitude autour de la table et pour évoquer l'actualité des paris sportifs, nous sommes avec Benoît Tréanton du site Parier Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes aussi avec Damien qui est avec nous. Bonjour Damien. Salut. Alors au programme de ce Parier Gagnant, du tennis pour commencer cette émission, le tournoi de Roland-Garros aura lieu du 27 mai au 10 juin. C'est dans deux mois, certes, c'est dans les temps en tout cas pour un parieur long terme. C'est ça qui va nous intéresser peut-être Benoît tout particulièrement ? On va dire que c'est ça, t'es dans les temps. Ok, alors on va en discuter avec toi. Bon, on dit Nadal, terre battue, on dit c'est bon quoi. En fait, on devrait en faire un sujet vraiment, on devrait en parler ? Ce qui se passe cette année, c'est que Nadal va reprendre la raquette, il a été blessé, il n'a pas joué depuis un moment. Il va reprendre la raquette parce que la saison de terre battue va commencer avec tous les tournois sur terre. Donc moi, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va faire. D'ailleurs, il a dit oui pour la Coupe Davis, il va jouer avec l'Espagne. Alors j'ai zappé contre qui ils vont jouer, mais je crois que c'est à domicile. Ça va être forcément sur terre battue, donc ça va lui faire de l'entraînement. J'ai hâte de voir vraiment s'il peut revenir à son niveau. Alors il l'a déjà fait, mais bon, chaque année il prend un an, un petit peu comme tout le monde, c'est pas un surhomme. Et cette année, je me pose vraiment la question, et j'ai vraiment des doutes sur sa capacité à gagner Roland-Garros. Alors, Federer a dit qu'il n'allait pas le faire. Non. D'accord, donc je m'étais dit tiens peut-être que Federer... Non, je pense qu'il veut gagner Wimbledon et Marquette d'Istorce. C'est ça. Donc il ne sera pas là, mais après on va voir derrière Nadal. Ça vaut le coup qu'on en cause. Oui, voilà, c'est ça. Ah, tu voulais juste un oui ? C'était du teasing. J'ai eu peur, je me suis dit ça y est, il est parti. C'est bon, le sommaire de l'émission, on s'en fout. Bon, sinon dans cette émission, on va aussi parler de foot et on va s'intéresser à Leipzig contre Marseille. Alors forcément, vous allez avoir, découvrir cette émission vendredi si vous la suivez sur YouTube et samedi à la radio, du côté de Rennes sur Radio Lazer. Alors forcément, on va connaître le résultat de ce match, mais on en parle quand même parce que celui-ci, ce match va avoir une incidence forcément sur la prochaine journée de Ligue 1, puisque Marseille va jouer le dimanche, donc on va voir. Aussi, oui. Mais l'idée, c'est aussi que tu nous fasses un petit peu de coaching. Oui, voilà, sur Leipzig contre Marseille. Bon, là, ça va être sans filet. Là, tu réponds de manière assez courte parce que sinon... Oui, ça va être sans filet parce que vous aurez le résultat une fois que l'émission va passer. Voilà, c'était un truc comme ça que j'attendais tout à l'heure. Et en fin d'émission, on reviendra sur la prochaine journée de Ligue 1 et sur les matchs du samedi et du dimanche. Allez, là, c'est parti. On y va, Benoît. On y va sur Roland-Garros. Alors, bon, effectivement, ça vaut le coup peut-être d'en causer. Alors, on a appris il n'y a pas très longtemps que... Alors ça, c'était le 24 mars. On apprenait ça. Federer allait carrément annuler la terre battue de son programme. Hop, il évacue tout ça. Donc, c'est la voie libre pour Nadal sur ce prochain Roland-Garros. Et là, tu peux parler plus loin que moi. Et je comprends, vu que tu l'avais noté dans ta trame, j'avais parlé de Federer. Je tipe un petit peu, voilà. Coupez l'heure sur le pied. Oui, donc Federer ne le fait pas. Nadal, j'ai des doutes sur sa capacité à revenir parce que, est-ce qu'il ne va pas se re-blesser. Mais derrière, qui on a ? Personne. Joko, il vient de se séparer, là, il y a 24 heures de son entraîneur. Donc lui, ça commence à être un peu la débandade aussi. Je pense que cette année, il n'en gagnera pas un, à tour du Grand-Chem. Murray, il a disparu des radars, on n'en parle plus. Il a été blessé, il arrive à revenir. C'est ça. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Vavrinka, pareil. Il a vraiment du mal à revenir. Alors après, on a des jeunes pousses. Dominique Thiem, tu penses à lui ? Oui, voilà. C'est ça, on a Thiem. Mais pour moi, c'est encore trop vert. On a vu ce qu'a donné Zverev contre Isner en finale. Là, du côté des Etats-Unis, voilà, un peu encore trop vert. Bon, c'est vrai que tu viens de me dire, il n'y a pas grand monde derrière. Alors moi, j'aime bien Del Potro. Ça va être évident. Mais j'ai déjà pris. Alors justement, comment tu te positionnes, là ? On est à deux mois du tournoi. Tu as déjà fait tes choix. Voilà, j'avais déjà donné aussi dans mon club Del Potro. Il était à 34. Maintenant, Damien, tu as toi les codes, là. Tu pourrais peut-être me dire. Il y a 15 ans. Del Potro, je l'ai à 19, là. Voilà, donc suivant les boucs, mais voilà. Sur un autre, il a 15. Il a bien descendu. Il a bien descendu. Bon, là, il a perdu contre Isner. Mais bon, voilà, il était cuit. Ça faisait la 15 victoire d'affilée qui l'enchaînait aussi. Donc, je me dis qu'il peut faire quelque chose parce que c'est quand même un joueur, à l'époque, s'il n'avait pas eu sa blessure au poignet, je pense qu'il pouvait régulièrement être dans le top 3 mondial. Voilà, il a vraiment les capacités pour le coup droit. On sait que c'est son point fort. Mais aujourd'hui, il commence à avoir un revers. Donc, c'est intéressant et un bon service. Bon, après, c'est un Argentin. Il a des longs segments, donc terre battue. Bon, ce n'est pas forcément sa surface de prédilection. Mais je pense qu'il peut bien faire cette année. Il est en confiance. Ils sont poignés, ils laissent tranquilles. Il peut vraiment aller loin parce que qui on a encore derrière ? Nishikori, pour moi, il aura du mal à revenir. On a qui ? Encore Dimitrov. Bon, Dimitrov, il a fait des perfs fin d'année dernière. Mais pareil, pour moi, mentalement, c'est un petit peu compliqué. Gaufin, j'aime bien. Gaufin, j'aime bien. Mais bon, pour aller au bout, ça va être compliqué. Il y a SvRF, peut-être. Alexander SvRF, oui, peut-être. Ça peut aussi une surprise aussi. Mais comme j'ai dit, j'espère que psychologiquement, il sera un peu plus fort que ce qu'il a montré aux Etats-Unis. Voilà, Kyrgios, j'y crois pas. Chapeau Valof. Enfin, voilà. Tu n'as pas grand-chose. C'est pas ça. Si Nadal retrouve son niveau, on ne peut pas besoin qu'il soit à 100%. Mais bien sûr que Roland-Garros, il peut avoir une voix royale. Mais voilà, s'il est vraiment diminué, il y a quand même de la place pour peut-être une belle cote. Yann Roland-Garros cette année derrière lui. Alors, question bête. Je peux me permettre une question bête, puisque moi, je ne suis pas par ailleurs. Je peux y aller. On a l'habitude, de toute façon. En même temps, je ne sais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me vengerai plus tard, un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand. Dans cinq minutes. Non. Est-ce que les côtes des Français sur un tournoi du Grand Chelem, ça bouge du fait que ce soit en France ? Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire ? En féminin, peut-être. En salle de cotation. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour que la cote bouge, avant un grand tournoi du Grand Chelem, il faut que les tournois juste avant, le gars fasse des perfs. Là, tu vois, Del Potro, il a gagné 15 matchs d'affiné. Sa cote, elle n'a pas été divisée par deux, mais quasiment, pour gagner Roland-Garros. C'est encore tôt, parce qu'on est à deux mois et on va voir ce qu'il va donner sur les tournois interbattus. Qu'est-ce que j'ai comme exemple de cotes qui peuvent baisser comme ça ? Je ne sais plus, les années d'avant, il y en a sûrement eu. Ceux qui ont gagné Monte-Carlo et Nadal, peut-être. C'est souvent Nadal, mais si tu gagnes Monte-Carlo, forcément que ta cote, elle va baisser. Tu vas en finale ? Oui, il y a des choses comme ça à surveiller. Après, non, que tu sois français, vu le niveau des Français. Non, mais c'est une question grand public, je suis désolé. J'essaye d'intérir. Non, mais tu as raison. Caroline Garcia, je pense que sa cote avait peut-être un peu bougé l'année dernière. Je ne sais plus ce qu'elle a fait exactement. Mais non, là, il faut vraiment faire des perfs avant. La nationalité, ça ne joue pas. Nos Français font beaucoup de yo-yo, donc c'est un peu compliqué de travailler sur eux. Non, c'est vrai ? Alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu le calendrier d'avant Ron Longaros ? Sur quoi on peut juger, en tout cas, des joueurs avant le tournoi ? Tu as différents tournois. Après, c'est de la terre battue, mais tu as de la terre battue. Après, on va rentrer. Tout de la terre battue n'est pas équivalente, en fait. Tout à fait. Mais fais-nous un cours de terre battue, c'est le moment. Tout de la terre battue n'est pas équivalente. Alors, il y a de la terre battue, comme par exemple, j'avais le souvenir d'un tournoi en Allemagne où la terre battue était plus lourde que ce qu'on peut trouver à Monte Carlo, par exemple. Avec des petits bouts de béton. Avec des petits bouts de béton. Ah bon ? Je ne sais pas. Non, je dis des connards. Ah oui, non, ça m'étonnerait. Des punaises. Non, mais ça amortit plus le rebond de la balle, donc forcément, ça change. Alors que si tu as une terre battue qui est plus sèche, la balle peut fuser, aller plus vite. Et Nadal, ça l'avantage beaucoup plus d'avoir un cours sec qu'un cours qui est plus chargé d'eau, plus humide. Parce qu'avec son coup qui te sort du terrain, lui, voilà, il aime bien que la balle, elle gicle. Et s'il peut lui donner le plus d'effets possibles grâce à la terre battue qui sera plus sèche, lui, ça l'avantage. C'est une expression, la balle qui gicle. D'accord. Allez, petite anecdote pour conclure ce chapitre Roland-Garros. Je ne sais pas si vous avez vu du côté... Alors, il y a eu une petite conférence de presse de M. Guy Forget, big boss de l'organisation de ce Roland-Garros. De Roland-Garros, pardon. Et alors, il y aura un truc à surveiller sur le tournoi junior. Il y aura la règle du Nolette qui sera en vigueur. En fait, le service ne sera pas refaire si la balle touche le filet et retombe dans le carré. D'accord. Voilà. Donc, a priori, selon Guy Forget, ça pourrait même arriver dans les règles de grand-chlem, de tournoi, de manière générale. Guy Forget disait que c'est une règle assez osée. On peut penser qu'elle verra le jour dans le tableau final dans les années à venir. Voilà. J'ai hâte de voir un tournoi du grand-chlem où le gars va servir, une balle de match, l'aide, boum, elle tombe. Tu gagnes là-dessus. À mon avis, on va en parler. Est-ce qu'il s'excusera ? On va en parler. Non, mais attends, il y a un moment donné... Je ne crois pas, non. Il va se souhaiter par-dessus le filet. On rajoute des règles. Bon, bref, après, s'ils veulent, on verra bien ce que ça donne. Bon, là, par contre, je ne peux pas dire quelle incidence ça va avoir sur... Non, mais c'était une anecdote. Ah oui, d'accord. Pour clore le chapitre, c'est tout. J'ai passé mon émission. On va suivre ça. Et sans transition, on passe au foot. On passe au Red Bull Leipzig contre Marseille. Premier tour allé de la C3. Donc, la fameuse coupe de l'UFA, comme j'ai l'air. C'est ça. Coupe Europa. L'Europa League, il faut dire. L'Europa League. On dit ça. Tellement compliqué. Avant, c'était la coupe des villes de foire, non ? C'est ça, les années 60. C'est vrai. Alors, Benoît, tu voulais nous parler de ce match. Alors, on précise pour les auditeurs, quand vous allez écouter cette émission, le vendredi, le match aura déjà eu lieu. Mais ce n'est pas grave. C'est le côté pédagogique qui compte. Alors, tu voulais nous en parler, mais pourquoi ? Donc, on pourra me taper dessus. Si jamais Marseille gagne 3-0 à l'Ampsige, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. Humiliation publique. En fait, ça s'est passé. J'ai eu le déclic lors du dernier match de Marseille, en championnat. En fait, il y a eu des... Donc, ils sont allés gagner à Dijon. 3-1, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Et il y a eu Mandanda qui s'est blessé. Rami qui s'est blessé. Oui. Thauvin était blessé, déjà. Donc, ça fait quand même, on va dire, 3 joueurs importants. Je ne vais pas dire que ça s'est passé, c'est que ça fait partie de la colonne vertébrale de l'OM. Donc, vous enlevez ces 3 joueurs-là pour aller jouer à l'Ampsige, qui est quand même une équipe top 3 en Allemagne. Pas mal de jeunes. Enfin, ils ont une bonne philosophie d'aller prendre des jeunes et de les faire monter. Ils font des résultats, il ne faut pas oublier. Ils ont quand même battu le Bayern de Munich. Ils ont battu Monaco. Enfin, je ne sais pas, c'est pour ceux qui s'en souviennent. En poule, ils étaient avec Monaco. Ils ont mis 4-1 à Monaco. Là, ils viennent de battre Naples. Et le Zenith pour franchir les tours. C'est autre chose que Braga. L'OM, c'est quoi ? Braga et l'autre, c'est qui ? Ah si, ils ont battu un club espagnol. Bilbao ? Oui. Quand tu regardes le classement, aujourd'hui, ils sont 10e en Espagne. Bref, c'est autre chose de battre le 2e du championnat d'Italie et le 3e du championnat russe. Si tu veux comparer. Et donc, oui, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est... Voilà, dès que j'ai vu les blessures, tout de suite, moi, je me suis dit, bon, ok. L'OM, je le savais, un an, qu'André, qu'ils allaient jouer à l'Epsi. Donc, je suis allé regarder les cotes. Et j'ai regardé un peu le draw no bet. Le match nul est remboursé. Maintenant, pour ceux qui suivent l'émission, cote à 1,35. Je me suis dit, voilà, ça, c'est pour moi, c'est super intéressant. La cote, à l'époque de l'Epsi, je gagne le match, c'était 1,85 ou 1,90. Donc, je m'étais dit, ben voilà, vous pouvez vous positionner dessus. Je me positionne dessus. Et depuis, le draw no bet est descendu à 1,28. Ce qui fait 4 à 5% de pro bas de différence, quand même. Donc, je préfère les avoir de mon côté. Et la victoire sèche a dû descendre à 1,75. Quelque chose comme ça. Et on n'est que mercredi, le match, je pense, ça va encore descendre. Quand les gens vont commencer à s'intéresser à ce match-là. Et quand ils vont voir les compos d'équipe. Et que, on va dire, les parieurs, entre guillemets, du dimanche, vont voir qu'à Marseille, il manque surtout les parieurs étrangers. Il manque autant de joueurs de l'équipe. On en a quand même beaucoup causé. Mandada, c'est quand même le numéro 2 de l'équipe de France. On en parle. On évoque même le fait que sa saison soit terminée. Parce qu'on parle de 4 à 6 semaines. 6 à 6 semaines, c'est d'être. Bien sûr, mais le parieur lambda du dimanche, il s'intéresse qu'au jour d'après, généralement, il n'essaie pas de se projeter. Donc, moi, je vous dis de vous projeter sur ce match-là. En plus, on parle de mettre en défense centrale, tel Luis Gustavo. Garcia, il était en train de le dire ces dernières heures. C'est une erreur. Moi, ça m'arrange pour le pari. Parce que si tu enlèves Luis Gustavo au milieu, qui est quand même, on va dire, il faut aussi partir de la colonne vertébrale de Marseille. Tu le mets en défense centrale, tu vas mettre qui au milieu ? Ce serait une grosse erreur. En même temps, Abdenou, si tu mets Abdenou en défense centrale, il joue avec une charrette depuis le début de l'année. Encore, il ne joue pas, donc il n'avance pas. Rolando, je n'aime pas. Il est mauvais, tu peux le dire. Je n'osais pas le dire, mais il n'est pas très bon. Je ne sais pas. Je regardais, j'ai fait quelques petites recherches. Le Dauphiné, qui voyait le 11 probable suivant. Pelé, Sakhaï, Abdenou, Rolando et Amavi. Dans l'axe, a priori, Abdenou, Rolando. C'est pour dire. Ou Sertic à la place de Rolando. Ça fait peur. Et dans l'entrejeu, Luis Gustavo, Zambou en guissa. Et puis Payet capitaine, Samson ou Lopez au Campos et Germain en pointe. Voilà, c'est un peu l'équipe quasiment de Dijon. Quelque chose comme ça. Si tu enlèves Rami et Mandanda qui sont sortis en cours de match. Voilà, je pense que ça va être léger pour aller jouer en Allemagne à l'Epsi. Il faut savoir que l'Epsi, il y a par exemple un super Allemand, il a 22 ans, Timo Werner. On va le voir à la Coupe du monde. C'est la pépite. C'est la pépite. Il y a du Forsberg, il y a du Keita. Il y a des Français aussi. Il y en a trois du côté de l'Epsi. Il y a Augustin qui est de Paris. Il y a encore un ou deux autres. Mais de toute façon, vous avez sûrement vu jouer cette équipe-là contre Monaco. Parce que si vous aimez le sport, le foot, le Paris, vous avez sûrement regardé la Ligue des Champions cette année. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne vois absolument pas dans un scénario de match que Marseille allait gagner à l'Epsi. Et puis là, quand vous écouterez l'émission, Marseille aura gagné 3-0. C'est un horreur d'un con. Mais bon, à mon nez, il faut se mouiller. Et même une victoire peut-être sèche de l'Epsi est intéressante. Sachant que vous savez que c'est du fou, les impondérables. C'est toujours un peu embêtant au football. Il y en a pas mal. Mais voilà, pour moi, c'est vers quoi je m'orienterais par rapport à l'analyse et par rapport à ce que je venais de vous dire. Mais surtout, projetez-vous. Quand vous voyez des joueurs importants se blesser dans une équipe, surtout si c'est des pièces maîtresses, dites-vous que le match d'après, peut-être que l'équipe va avoir des difficultés. Et là, c'est du top 3 allemand. Donc c'est quand même une grosse équipe contre Marseille. Ils auront beau mettre le bus avec Abdel Nour et Rolando en défense centrale, je pense que ça ne peut pas tenir. – Tu voulais nous parler de ce match aussi pour atterrir sur la Ligue 1 quelque part aussi ? Parce que là, si on regarde le prochain match de Marseille en Ligue 1, c'est contre Montpellier. Pour l'instant, on a un Marseille à 1,55 pour une victoire sèche. – Oui, je trouve ça très bas par rapport à ce que je viens de vous dire, sachant qu'en plus qu'ils vont enchaîner là. – Alors, je l'ai trouvé à 1,55 sur un site, je ne sais pas si… – Oui, c'est ce que j'ai trouvé ici, la plus forte cote que j'ai trouvé en tout cas. – Pour les francophones de l'étranger, vous pouvez les trouver plus ouverts autour d'1,60, quelque chose comme ça. Pourquoi ce match-là ? Déjà, je viens de vous le dire, fatigue, plus toujours ces joueurs-là qui ne seront pas revenus. En plus, c'est Montpellier qui reçoivent. Il faut savoir que Montpellier, aujourd'hui, à l'extérieur, c'est la sixième équipe de France. 5 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 13 buts marqués, 12 encaissés. Dans les 12 encaissés, ils sont pris un 4-0 à Paris. Donc, en gros, on peut dire que ça fait 13 buts marqués, 8 encaissés. C'est la plus solide défense à l'extérieur du championnat. Avec leur état de fraîcheur par rapport à Marseille, je trouvais sympa les handicaps, les Asiennes handicaps. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous mettez des buts d'avance à une équipe. Donc, on a du plus 1,5 à 1,50. Je trouvais très, très bien comme pari. Et le plus 1, on pourrait même trouver du plus 1 à 85. Ce qui veut dire que Montpellier peut perdre d'un but et vous êtes remboursé. Si il y a match nul, vous gagnez. Si Montpellier gagne, vous gagnez. Après, moi, c'est un peu chiant parce que j'ai un Paris long terme que j'avais pris en septembre qui va finir deuxième du championnat. Et je trouvais qu'il y avait des values sur les autres clubs que Monaco. Alors, la value était là jusqu'à il y a 4-5 journées. On aurait pu se couvrir et tout ça. Bon, maintenant, Monaco, à mon avis, ils vont garder la deuxième place. C'est le point du match de ce soir, le mercredi. Oui, c'est ça. Il y a des matchs en retard à Rennes. Oui, donc Rennes, ce n'est pas facile en ce moment. Coucou Radio Laser, on va voir ce que ça aura donné aussi. Et Marseille à la maison, c'est aussi assez costaud. Mais dans la forme du moment à la maison, ça reste sur 1-0 contre Nantes 1-1 et une défaite 2-3 contre Lyon. Donc, voilà. Petite forme du moment à Marseille à la maison. Équipe costaud de Montpellier à l'extérieur. Voilà, donc je me dis que le match, il va être plus serré que le 1-55. Les boomakers ont bien voulu nous donner et nous mettre sur l'OM. Merci, Benoît, sur ce Marseille-Montpellier. Tu avais quelque chose, Damien ? Toi, il y avait un match qui t'intéressait sur cette journée. On ne va pas faire toute la revue. Non, non, non. Moi, je me suis intéressé à Amiens-Camp. Donc, on peut se dire que c'est un match qui est compliqué parce que c'est le 14e contre le 15e. J'ai choisi ce pari parce que je connais bien cette équipe de Caen. Et cette équipe de Caen, depuis des années, elle a toujours, toujours, toujours des creux. Et le creux, il est en ce moment. Voilà, je voulais jouer le Amiens nul remboursé. Donc, je le répète, Caen est 14e, Amiens 15e. Caen, c'est la 15e équipe à l'extérieur sur la saison globale. Sur ces 10 derniers matchs, elles ont marqué 9 buts, mais ils en ont pris 17. C'est pour ça, en fait, je me suis attardé plus sur Caen, qui est vraiment dans une mauvaise passe, que sur Amiens. Même si Amiens, sur les 10 derniers matchs, lui, a marqué 9 buts, on a encaissé 11. Voilà, Caen a marqué 8 points sur ces 10 derniers matchs, Amiens en a marqué 12. Et sur les 5 derniers matchs, Amiens est 12e équipe de Ligue 1, avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite et 8 points. Et Caen est 18e et a pris seulement 3 points, avec 4 défaites et 1 victoire. Caen a toujours un creux dans une saison. Il est là, à mon avis. En plus, Amiens, s'il gagne ce match-là, ça sent très bon pour le maintien. Donc, voilà, moi, je mise Amiens nul remboursé, sachant qu'à 1,50. Sachant que je pense que Caen va encore descendre et peut-être même jouer les barrages. On va peut-être en causer si on a le temps. Benoît, déjà, tout d'abord, qu'est-ce que tu en penses de ce Amiens quand l'analyse de Damien tient bien la route ? Voilà, après les stats, ils les donnent. Après, je crois que les cotes au niveau des boucles, c'est assez serré. J'aime pas trop les matchs cérébrés. Deux-trois victoires d'Amiens et puis un 3 match nul et puis un 3-20 pour une victoire de Caen. Ça fait du 55-60% de chances qu'Amiens gagne. Les matchs assez serrés comme ça, après, Amiens reste sur une victoire à Lille. Après, ce n'est pas mérité parce que Lille a fait deux poutons, une barre. Ils n'ont pas de bol en ce moment. C'était un contexte particulier. C'était à terrain sans spectateur. Donc, écoute, tu as été au centre de formation de Caen, tu l'es connu mieux que moi. Il n'y en a plus beaucoup, je pense. À mon avis, ils sont en partie. Je n'ai pas d'avis sur... Je me bats surtout aussi sur les saisons précédentes. Caen a toujours des creux qui durera assez longtemps et le creux, il est maintenant. Après, pour nos amis rennais, généralement, Rennes a aussi des creux. Cette année, il n'y en a pas. Je dis ça comme ça. Mais là, Caen est déjà dans le creux. Pierre-Yves, tu as quelque chose à rajouter ? Non, moi, je ne dis rien. Je respecte trop le stade Rennais pour pouvoir intervenir. J'espère que pour eux, la Coupe d'Europe cette année serait sympa. Oui, ça serait bien. Alors, une petite question, enfin, pour terminer cette émission. Qui va descendre ? Qui va dans la charrette ? On sort la boule de cristal. Comment fait-on, justement ? On a combien de journées de la fin ? 8 ? Oui, on est à la 31e. Il reste. Comment on fait pour essayer de se projeter, justement ? Voir quelle équipe peut descendre. Vous reprenez, je ne sais pas, maître c'est fait. On va dire que c'est fait. Maître c'est pour tout le monde. Maître c'est fait. C'est dans la charrette. Donc, il y a quoi ? Lille, Troyes, si on se focaille sur ces deux-là. Vous regardez le calendrier. Troyes de mémoire, ça ne se prend que des équipes dans la première partie de tableau. Top 10, il me semble. Lille va encore rencontrer... Bon, après, Lille, il pertinente très bien, qui est un concurrent direct. Mais je crois que Lille va rencontrer Metz aussi, je crois, à un moment donné. Il me semble. Donc, si vous faites un petit peu les projections, il faut se projeter des différents résultats qu'il peut y avoir sur les matchs, je pense que Lille peut gagner plus de points que 3. C'est-à-dire, Lille peut terminer sur la 18ème place, celle de barragiste ? Et 3, plutôt. Et aujourd'hui, je crois que les cotes, je ne sais plus ce que c'est les cotes, mais 3, ça doit être du 1,60, je crois, pour descendre. Un truc comme ça, 1,70, je ne sais plus. Bref, ça peut valoir le coup. Et ça sentirait quand même bon, du coup, pour Lille, qui, s'ils étaient 18ème, affronterait le 3ème, le 4ème ou le 5ème, en fait. Oui, de toute façon, une équipe de Lille qui s'est crevée, qui serait sur les retules parce qu'elle aurait eu 3 jours de récupération. C'est ça, pour protéger l'équipe. Mais j'ai confiance en Galtier, mais je ne comprends pas. Comment on en est arrivé là ? Parce qu'en début de saison, je me rappelle, dans les premiers paris gagnants de l'année, on les mettait dans le top 5. Oui, mais moi, je les mettais dans le top 10 cette année, sans problème. Le recrutement était tellement mauvais. Bielsa a démoli le club. Ça a explosé. Maintenant, on dit ça. Mais à l'époque, on était un peu chaud sur Bielsa. On disait qu'il y avait des petits jeunes de valeur. Le recrutement intelligent, tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà, quand vous regardez sur le calendrier, essayez, après l'émission, de vous projeter et de regarder quels points peuvent gagner les équipes. Il me semble que Troyes, c'est compliqué d'aller gratter des points parce qu'ils ne rencontrent que des grosses teams. Lille a peut-être plus de chance d'en marquer. Donc, ça peut être un pari intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Pari gagnant pour cette semaine, c'est terminé. N'hésitez pas à commenter la vidéo sur la chaîne de Benoît. Il y a eu pas mal de commentaires la semaine dernière, notamment par rapport à MEMA. Oui, c'est ça. Je réponds vite fait ou on a le temps, pas le temps ? Très rapidement, de manière assez synthétique. Oui, je m'étais trompé. J'avais dit qu'on pouvait le trouver sur un book français. Effectivement, on trouve que c'est pareil. Que sur les books étrangers. La cote de Johanna Gerdredic a augmenté. Il faut y aller. Elle est à 1,85. Je l'avais donné à 1,75 la fois dernière. Elle publie des vidéos. Elle est déjà au poids, donc elle est nickel. On m'avait posé aussi une question sur Nurmagomedes. Non, attends, il faut que je note. Nurmagomedes, c'est un... Il vient de changer d'adversaire il y a une journée. Donc franchement, même si c'est pour un titre de lightweight, l'autre monte d'une division. Je ne vois pas comment il peut perdre ce match. Tu peux en dire le nom du gars ? Ouais. Nurmagomedes... Oh putain. Vengeance, elle est là la vengeance. Elle est là. Bon, le mangeur d'ours, le chasseur d'ours... Le chasseur d'ours russe. Il est kazakh. Ouais, kazakh, voilà. Et donc, il joue contre Max Holloway. Combat, par contre, contre Max Holloway. Qui a juste 7 jours de préparation. La cote, elle est à 22. Voilà. Je ne vois pas comment... Je ne comprends rien là-même. Mais carrément. Mais ce serait bien de faire une émission un jour pour que tu m'expliques les trucs. Parce que j'avoue que... Ouais, on finit un peu en mode en direct ici à Nagano. Non, mais parce qu'il y avait des questions sur des gens qui me disaient « Qu'est-ce que tu penses ? » Non, mais t'as raison, t'as raison. Donc voilà. Il a changé d'adversaire et Nurmagomedes quand il va... J'ai du mal. Le Kazakh. Khabib quand il va monter sur... L'ogre du Kazakhstan. Non, non, mais c'est impossible que... Pour conclure, ton match féminin, c'est quand ? C'est bientôt là ? Ouais, c'est le 7. Le 7 avril. Le 7 avril. Eh bien, nous vérifierons. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Pour une prochaine émission de Paris Gagnant. Mais ça suffit. L'émission est terminée, là. Ciao. Ciao. Pariez-gagnant, émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada